Pauline, bonjour. Bonjour Jacques. Merci de m'acquérir dans ton magasin de Tereo au Mans. Et c'était l'occasion pour nous de présenter toute la gamme de vêtements de chez Tereo, qui est une gamme très profonde avec beaucoup de marques et notamment tout ce qui est vêtements pour la battue. Vêtements orange blaze. Présente-nous un petit peu ces rayons qu'on a devant nous et qu'est-ce qu'on retrouve comme gamme, peut-être comme promo aussi. Alors je vais te séparer en deux. On va commencer par les vestes, ce qu'on appelle les vestes de trac. Donc les vestes pour la battue, des vestes résistantes avec un tissu assez épais. Les clients vont pouvoir retrouver des promotions de 89 euros jusqu'à... voilà, on a des vestes jusqu'à 199 euros de chez Somlis, de chez Browning aussi. Il y a des Kevlar maintenant dans les vestes, c'est ça ? Il y a un tas de produits... Il y a des... voilà, un tricotage dans le tissu qui est fait avec des renforts, des empiècements en aramide, en cordura, en Kevlar, qui vont permettre vraiment de renforcer à des endroits bien précis de la veste où on a besoin d'avoir de la résistance. Une veste Stagant, là on a une jolie veste Browning. Maintenant, quand on fait de la trac, on a aussi le style. Il y a encore quelques années, on avait des vestes costaudes, qui étaient résistantes mais pas toujours belles. Maintenant, elles sont jolies, il y a un mélange de couleurs, de noir, d'orange, c'est quand même plus sympa. Elles sont courtes, en blouson, elles sont pratiques aussi surtout en fait, pour pouvoir marcher, enjamber. Tout à fait. Donc, tout un tas de vestes. Et puis, du coup, je vais te présenter la deuxième partie des vestes que l'on a. Ce sont des vestes de poste, du coup. Voilà, des vestes de poste, toujours orange. Cette fois-ci, ce qu'on appelle orange avec un camouflage, pour être le moins visible possible toujours. Des animaux, bien entendu. Et là, encore une fois, un large choix au niveau des vestes, des vestes de sécurité. Donc, on trouve les mêmes marques. Browning, Stagent, Percussions, Winchester. Vernet Caron. Vernet Caron, tout à fait. Donc là, c'est pareil, toutes les tailles, du S jusqu'au... Triple 4XL. Voilà. Pour les bons chasseurs. Bon chasseurs. Donc, OK. Après, on a aussi des gilets d'ouverture, des gilets fluo, pour quand il ne fait pas encore trop chaud, comme en début de saison. Exactement. Trop froid. Des pantalons aussi, on les a vus, quelques pantalons de traque. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Je sais qu'on a des vêtements enfants, des vêtements femmes. On a des vêtements enfants, des vêtements femmes. Et on a aussi des belles marques. Notamment, j'aurais aimé de présenter la marque Arkila. Ouais. Donc, la marque Arkila, c'est une marque de vêtements techniques pour la chasse. J'aurais aimé de présenter une nouveauté. On se dit, on se dit. Qui est le pull Anaboda. Il existe en trois coloris. En chococlaire, en marron, en khaki. Et c'est un pull... C'est un pull... Il doit être membrané comme c'est fait là. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il a une membrane qui s'appelle HSP. C'est la membrane de Arkila qui est coupe-vent. D'accord. Donc, en fait, on peut le porter en blouson. Et quand il ne pleut pas, bien entendu. Sinon, on va être mouillé. Mais c'est vrai que ça protège bien du vent et du froid. Ouais, c'est pas mal ça. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il est 100% laine. Donc, il est assez douillé. Il est chaud et coupe-vent. Donc, ça permet soit en couche principale quand on a ôté la veste, mais il y a un peu de vent, soit en sous-couche. Après, évidemment. Comme un pull classique. Il fait partie de l'opération à 299 euros. C'est une nouveauté. D'accord. Ok, ça marche. Après, on a tous les vêtements Arkila. Très technique. Beaucoup de stretch. Un camo très original. Donc, voilà. Ça, on connaît. On a déjà présenté. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme marques ? Alors, d'autres marques qui sont un peu prestigieuses. Des célèbres marques. Je voulais te présenter Barbour. Ouais. Alors, chez Barbour, on a la fameuse veste huilée. Ils sont un peu connus pour ça. Un petit peu. Depuis combien de temps ça existe Barbour ? Depuis la fin du 19e siècle. Je ne sais pas. Plus de 100 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les fameuses vestes huilées, plus ou moins longues. Les vestes huilées. Et spécialement, en 2023, c'est les 25 ans de la veste Beaufort. Alors, la veste Beaufort, c'est celle-ci. C'est une veste qui est iconique chez Barbour. Donc, c'est une veste huilée. Ce qu'il y a de spécial, on est un peu fiers quand même en tant que Français. Parce que, donc, il y a 25 ans, en 1983, Margaret Barbour, qui est encore la présidente du groupe Barbour. Ah, ça reste un groupe familial. Ouais, c'est encore familial. Il est venu en France pour un séjour à la chasse. Et donc, les chasseurs français chassaient avec des vestes qui étaient différentes de l'Angleterre. Et du coup, elle a eu l'idée de créer cette veste Beaufort en rentrant en Angleterre. Une veste qui est pratique et qui a un carnier à l'arrière. Voilà. Ça, c'est typiquement français, le carnier. Et c'est toujours bien de conserver le carnier parce que, bah voilà, la chasse, on a besoin d'un carnier souvent. Et il y a des vestes qui n'en ont pas. Et donc, Barbour fait l'effort de le conserver. Très bien. Donc, voilà. Tu as eu d'autres marques à nous présenter, en particulier où on a à peu près fait le tour, notamment, tout ce qui est assez iconique au niveau de la chasse. C'est ça. Non, on a aussi d'autres marques en magasin. Je vous laisserai le découvrir sur notre site internet terzeo.fr. Aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...